Programmation spéciale pour les JMJ, nous sommes avec le cardinal Jean-Pierre Ricard. Alors 500 pèlerins du diocèse de Bordeaux ont participé à ces JMJ. Pouvez-vous nous raconter l'expérience qu'ils ont vécue ? Nous avons vécu, je crois, vraiment une expérience très forte. 250 sont venus d'abord dans le diocèse de Saragosse, où nous avons été très bien reçus par l'église de Saragosse, par l'archevêque de Saragosse, et nous avons en particulier célébré la fête de l'Assomption à la basilique de Notre-Dame-du-Pilar. Nous avions d'ailleurs choisi Saragosse à cause du lien entre Bordeaux et Saragosse par le père Chaminade, le fondateur des Marianistes, qui avait eu l'intuition de sa congrégation au pied de la petite statuette de la Vierge-du-Pilar. Et puis 250 autres Bordelais nous ont rejoints. Pour venir avec nous à Madrid, nous avons été dans différents lieux de catéchèse là. Et je crois que ces jeunes qui étaient là ont vécu véritablement un temps d'approfondissement de leur foi. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la qualité d'écoute. On sent qu'ils veulent repartir de ces journées avec un certain nombre d'éléments qui leur permettent de vivre leur foi, d'approfondir leur foi, de se donner des points de repère aussi sur la foi. Quel est l'impact de ces JMJ pour la pastorale des jeunes dans votre diocèse ? Je pense que, si vous voulez, nous travaillons là pour la longue durée. C'est-à-dire que si des jeunes se structurent, personnellement, s'ils aiment le Seigneur, s'ils aiment l'Église, je crois que là, j'allais dire, nous avons semé pour de belles récoltes. Alors, je pense aussi qu'il devrait y avoir aussi des retombées plus immédiates dans la mesure où, dans le courant de l'année, cette dynamique des JMJ devrait être relayée par des propositions diocésaines. Et ces JMJ, est-ce que c'est aussi l'occasion pour l'archevêque que vous êtes de faire une expérience, peut-être de renouveler cet élan de l'évangélisation vers les jeunes ? Oui, je dois vous avouer que c'est le choix que j'ai fait de venir participer à ces Journées mondiales, en venant aussi pour vivre avec les jeunes dans le diocèse. Et être dans le quart avec eux, répondre à toutes les questions qu'ils souhaitaient poser, prier avec eux, aussi me lancer dans les catéchèses avec eux. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui me demande un temps de préparation, de maturation, mais j'en suis toujours extrêmement heureux. Vous savez, je crois que, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce que peut souhaiter un évêque de mieux que de partager la foi qu'il anime ? Monseigneur, un grand merci. Merci. Merci.